L'éducation est une priorité pour le gouvernement ivoirien. Pourtant, il y a beaucoup d'enfants qui quittent toute l'école ou n'y ont jamais mis les pieds pour manque de moyens des parents. Le programme intitulé « Les classes passerelles » vient donner une seconde chance à tous ces enfants, leur permettant de rattraper leur retard scolaire. Ces derniers suivent des programmes d'apprentissage accélérés à l'effet de les inscrire ou réinscrire dans le système d'éducation publique. Selon la directrice de l'école non formelle Traoré, Anita Suzan, les premiers résultats des classes passerelles dans le cadre du projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs PAPS ont été satisfaisants. Pour ce qui concerne l'impact que le projet PAPS a eu sur les communautés bénéficiaires et les enfants, il faut dire qu'il y a effectivement eu 150 communautés dépourvues d'infrastructures ont vu leurs enfants accéder à l'éducation. La sensibilisation de ces communautés-là a permis justement aux parents de se rendre compte de l'importance du droit à l'éducation. Aujourd'hui, le programme a besoin d'être étendu sur le territoire national. C'est pourquoi il doit être soutenu par tous, notamment par les élus locaux. Lorsque nous allons dans les communautés pour sensibiliser, parce que comme vous le savez, il y a une phase de sensibilisation dans les communautés dans le cadre de la mise en œuvre des classes passerelles. Lorsque nous allons dans les communautés pour sensibiliser, que les populations acceptent cette chance, acceptent d'accorder cette chance à leurs enfants. L'évaluation nationale réalisée en 2016 par le CE1 indique que 77% des élèves ont un niveau faible ou très bas en français et 81% en mathématiques.